Quel rôle pour l'armée nationale dans ce contexte de transition ? Alors que les appels à une transition sans les figures du régime, notamment les 3 B, se multiplient, des interrogations ont surgi sur le rôle de l'institution militaire dans cette période. Le Congrès du Parlement est convoqué. On peut supposer que c'est pour désigner le chef de l'État intérimaire qui va conduire l'agenda électoral avec la bénédiction de l'armée. Bonne ou mauvaise nouvelle ? S'interroge, ce dimanche 7 avril, c'est de Sadi. Pour le fondateur de RCD, cette démarche évacue les supputations pour entretenir l'illusion que l'armée est en phase avec le mouvement du 22 février qui en appelle, semaine après semaine, à la fin du système militaire qui a confisqué le pays symbolique et physique depuis 1962. La décision met donc un terme à un vicieux malentendu qui laissait entendre que tout le monde était d'accord alors que les divergences sur les méthodes et les buts entre l'armée et la rue étaient totales. De ce point de vue, la nouvelle situation clôt une confusion dangereuse et installe tout le monde devant ses responsabilités, affirme le fondateur de RCD qui rappelle les prises de position de Gued Salah en faveur de Bouteflika et du cinquième mandat. L'armée n'est donc ni l'initiatrice, ni même le soutien du mouvement populaire. Elle a fini par s'y résigner. Tant mieux, souligne-t-il. C'est de Sadi ne se fait aucune illusion sur les intentions de l'armée. Cette dernière considère que la transition demandée par le peuple devrait se limiter à organiser des élections à l'ombre de celui qui sera adoubé par le Parlement, selon l'ancien président de RCD. Il critique ceux qui apportent leur soutien cette démarche, via des appels à l'organisation d'élections présidentielles dans les meilleurs délais. Des hommes qui seront comptables devant l'Histoire, se sont improvisés agents du service après vente de cette tentative de détournement de la volonté du peuple et expliquent qu'il est urgent de valider ce stratagème. Argument invoqué, il faut rapidement donner au pays un chef de l'État élu pour éviter une vacance trop longue de la présidence qui serait préjudiciable à la nation. Ces individus, pressés de se voir élitreuillés par l'armée et le Mouradia, expliquent dans le même souffle que l'Algérie est restée sans président depuis 2013 au moins. Écrit-il dans allusion claire à Ali Benfli. Pour ces deux s'adis, l'armée doit être tenue éloignée des enjeux politiques. Le seul fait qu'elle soit impliquée dans le processus transitionnel est en soi problématique pour elle-même et pour l'avènement de l'État civil, écrit-il. L'élection d'une assemblée constituante ou l'organisation d'un référendum devant valider la nouvelle constitution doit impérativement précéder la présidentielle, ajoute le fondateur de RCD. Aller aux élections dans quatre, cinq ou six mois est la meilleure façon de faire voter les morts ou les aides fictifs. La mobilisation populaire doit continuer, d'autres formes de lutte doivent être, d'or et déjà, envisagées. Il doit en être ainsi jusqu'à ce que l'armée comprenne que la volonté populaire, le temps et ses propres intérêts lui dictent de rentrer dans les casernes, conclut-il. Sous-titrage Société Radio-Canada